Ils étaient des centaines de milliers à l'attendre, des jeunes catholiques venus du monde entier pour participer aux journées mondiales de la jeunesse. Au milieu de la foule, le pape François, accueilli comme une rockstar par les fidèles, point d'orgue de cette 31e édition des JMJ, quelques jours après l'assassinat du prêtre Jacques Hamel, ses paroles étaient très attendues. « On ne peut pas vaincre la haine avec davantage de haine, la violence avec plus de violence, et la terreur par la terreur. » Notre seule réponse à ce monde en guerre a un nom, la fraternité. Très appréciée par les jeunes catholiques pour son image de pape proche des gens, François les a aussi enjoints à agir, à quitter leur divan. La soirée s'est clôturée par une prière collective et un concert de la sœur Cristina, vainqueur d'un télécroché en Italie. Dimanche sera la dernière journée, le pape annoncera où se dérouleront les JMJ de l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada